Vous souhaitez savoir comment se déclenche une gestion de crise s'il y a des signes avant-coureurs ? Et puis comment est-ce qu'on fait lorsqu'une gestion de crise dure dans le temps ? Et puis d'autres choses encore, je vous propose d'écouter cette interview avec Serge Droguet qui va nous permettre de répondre à trois ou quatre questions. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Comment en fait une crise arrive ? Et puis est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs dans les crises que tu as pu avoir à vivre ? En fait, c'est différent d'une crise à l'autre, je te dirais. Si on prend l'exemple de la pandémie, la Valémie a commencé en Asie, elle s'est propagée ensuite en Europe et ensuite est arrivée en Amérique. Donc les médias ont relié l'information, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs signes avant-coureurs. C'est un petit peu le même principe pour une cyberattaque. Quand un attaquant se prépare à attaquer une cible, il va faire de la recherche d'informations, il va essayer d'acheter souvent des identifiants sur le dark web ou il va faire des balayages de vulnérabilité sur des infrastructures de sa cible. Donc tous ces éléments-là, ça laisse des traces. Donc ça peut être des éléments avant-coureurs. Mais dans d'autres types d'attaques ou de cyberattaques, c'est plus opportuniste. Donc dans ce temps-là, il y a moins de signes. Par exemple, une campagne d'hameçonnage générique qui va un peu passer outre nos mesures de protection va faire en sorte que les signes vont être beaucoup plus difficiles à détecter. Il va y en avoir beaucoup moins dans ce type d'attaque-là. C'est variable, je dirais, d'une attaque à l'autre. D'accord. Donc ça va dépendre vraiment du type d'attaque. C'est ce que je comprends. Et puis l'exemple que tu prends sur en effet la pandémie, ça a été assez flagrant parce que la pandémie, on l'a vu arriver. Il y avait vraiment beaucoup de signes avant-coureurs. Et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y ont pris au dernier moment, genre le 18 mars, pour dire « Ah, maintenant qu'on doit fermer, c'est le moment d'y aller ». Donc, ok. Merci de cette réponse par rapport à ça, là. Surtout sur le point de vue, en fait, cyberattaque. En effet, c'est intéressant. Et on peut justement les voir arriver comme ça. Merci par rapport à ça, Serge. Ensuite de ça, deuxième question. Les crises, normalement, on est censé les traiter assez rapidement. Il ne faut pas que ça dure trop. Mais par contre, comment est-ce qu'on va gérer une crise qui va durer ? Et on a des crises qui durent. Oui, bien en fait, une crise qui est dure. Une crise, c'est toujours très exigeant sur les équipes en place. Plus ça dure longtemps, plus les personnes vont générer de la fatigue chez nos équipes. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on va mettre des mécanismes de gestion de crise en place au tout début de la crise. Par exemple, une cellule de crise qui va nous permettre de gérer et de prendre les bonnes décisions au fur et à mesure de l'évolution d'une crise. Donc, c'est des mécanismes qui vont nous permettre justement de gérer, d'être capables de mettre en place des équipes de relève aussi pour s'assurer que nos équipes puissent se reposer à un certain moment. Mais tout ça est plus facile lorsqu'on a mis en place une bonne, lorsqu'on s'est bien préparé à une crise. Si on a des bons plans d'action, si on a des mécanismes éprouvés, par exemple la cellule de crise. Donc, c'est difficile, mais c'est faisable avec les bons aussi. Et la gestion d'une crise longue t'a amené, je vais rebondir sur ce que tu dis, sur le fait qu'il faut ménager nos équipes. Parce qu'en effet, au début d'une crise, la charge de travail est excessive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a peu de personnes. Du coup, je vais te poser une autre question qui n'est pas dans ces questions-là. On va rebondir sur ça. Comment faire quand justement avec tes équipes qui restent limitées, tu as en fait une fatigue qui s'installe? Est-ce qu'il y a des stratégies du style aller chercher du monde à l'extérieur, faire du renfort, etc.? Comment tu le gères ça? La première étape, c'est vraiment de demeurer à l'écoute de son équipe. Comme ça, on est capable de voir venir ces signes précurseurs-là. Habituellement, oui, on va avoir des ententes de service avec des équipes externes, surtout pour les crises technologiques. Donc, pour être sûr d'être capable d'aller chercher une capacité externe. Parce que souvent, même une crise normale, dans son cadre normal, va rapidement, peut-être, va potentiellement déborder nos équipes. Donc, c'est important d'avoir ce type d'entente de service-là avec des fournisseurs externes. Puis, l'idéal, c'est de les avoir à l'avance. Donc, pour être capable de pouvoir choisir nos partenaires, puis s'assurer qu'ils soient prêts, qu'ils connaissent un peu nos infrastructures, qu'ils connaissent nos façons de faire, pour être capable de nous appuyer le mieux possible dans la gestion de la crise. D'accord. Merci. Allez, je vais te poser la dernière question. Et celle-là, je la pose un peu à tout le monde, en fait. C'est, as-tu une anecdote que tu as vécue lors d'une crise? Alors, anecdote triste ou alors anecdote, pardon, drôle de choses qui a pu se passer et puis auxquelles on ne s'attendait pas? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Puis, en fait, effectivement, il y en a qui sont très, très drôles. D'autres, effectivement, qui sont plus tristes. Tu as les bons termes. Mais je vais les garder pour le bootcamp. Ça va permettre de maintenir le suspense pour les gens qui seront présents à ce moment-là. Puis, je pense que ça va créer des bons échanges. C'est toujours intéressant de pouvoir le partager et de voir la réaction des gens avec qui on le partage. Donc, je vais attendre le bootcamp pour les dévoiler. OK. Ça tease pas à peu près. Merci d'avoir fait ce teaser. Et puis, ceux qui nous écoutent, il ne vous reste plus qu'à aller au bootcamp. Donc, voilà. Vous aurez les réponses au bootcamp. Écoute, je vais clôturer ici au niveau des questions. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que tu vas être présent justement au bootcamp qui a lieu du 13 au 17 juin. Donc, c'est un bootcamp qui va permettre de mettre en place une gestion de cybercrise. Donc, pour gérer une crise cyber de type cyberattaque ou de type on perd un centre informatique. Donc, on va avoir l'immense plaisir de t'avoir pour à peu près 45 minutes justement de conférence. Où tu vas nous amener quelques anecdotes comme ça, croustillantes. Ça va être un grand plaisir. Oui, merci. Le lien en fait du bootcamp se trouve dans la description. Puis Serge, je te remercie encore du temps que tu prends pour justement répondre à ces questions. Et puis, du temps que tu vas prendre pour ce bootcamp. Je te remercie encore et on se retrouve au bootcamp.